Un professeur camerounais conteste les allégations concernant le RDPC. Bienvenue sur Flash Info, votre source d'actualité fiable et rapide. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Cameroun, où le professeur Manassé Abouya-Andong a pris la parole pour contester fermement les récentes allégations concernant le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Lors de son intervention dans l'émission Dominical Club d'élite sur Vision 4, le professeur Manassé Abouya-Andong a vivement nié que le RDPC soit un parti État. Il a réagi avec fermeté aux propos du présentateur Philippe Bonnet, affirmant qu'il faut être prudent dans l'utilisation de ce terme et soulignant que le RDPC n'est en aucun cas comparable à un parti État tel qu'on pourrait le voir dans des régimes autoritaires comme l'Union soviétique. Bonnet, dans votre prise de parole vous avez parlé de parti État. Il faut faire très attention. Le RDPC n'est pas un parti État. Aucun politologue sérieux ne peut parler de parti État. « Nous ne sommes pas en Union soviétique », a précisé le professeur Abouya-Manass. Cette déclaration intervient dans le contexte de la célébration du 39e anniversaire du RDPC, qui a choisi un thème clair pour cette commémoration, « Tous ensemble, mobilisons-nous avec détermination et sans embâche derrière le président national, président de la République, chef de l'État, en vue de la consolidation de la réalisation de ses idéaux de paix, d'unité, de démocratie, de justice sociale ainsi que de ses ambitions de progrès pour notre pays. » Cette prise de position du professeur Abouya-Andong met en lumière les nuances et les débats politiques qui animent la scène camerounaise. Il soulève des questions cruciales sur la nature et le fonctionnement du RDPC, ainsi que sur les interprétations qui peuvent en être faites. Pour rester informé des développements futurs concernant cette affaire et d'autres actualités les plus importantes en vous abonnant sur Flash Info Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501